après dix années de mariage et 14 ans qu'elle connaît son chéri elle se rend compte que lui il est plutôt genre il aime les gens de l'autre côté donc cet abonné m'a contacté hier honnêtement les amis je vous jure quelqu'un n'a jamais pleuré dans mon inbox comme cette dame elle a voulu rester anonyme bien entendu dont je connais pas son prénom je sais pas dans quelle l'élève c'est simplement qu'elle vit au cameroun et que elle est de la haute classe et elle m'a expliqué que quand son mari a finalement décidé de se mettre avec elle et qu'ils ont décidé de se marier la famille du gaffe a commencé à dire et l'entourage ils ont commencé à discuter et enfin pour enfin d'où il devait se marier que ce genre de choses on avait tellement présenté de femmes au gare il n'avait jamais accepté quoi que ce soit jusqu'à ce que cette fille c'est là et elle dit que même elle en est là seulement mis en contact mais il a accepté donc elle dit que après quatre ans qu'ils se soient connus ils ont finalement elle est tombée enceinte ils ont décidé d'aménager ensemble et la même année qu'elle a accouché il est venu demander sa main ils ont fait le la dote et tout et elle dit qu'après ça tout se passait bien son mari d'ailleurs est un homme très responsable n'ont jamais dormi affamé il paye les factures il gène tout sauf que par concours de circonstance un jour on coupe la lumière elle demande le téléphone de son mari pour l'utiliser comme une torche et pendant qu'elle a le téléphone il lui arrive un message comme quoi bonjour mon amour et tout et quand elle regarde le profil c'est le profil d'un homme et elle se demande mais c'est quoi le délire peut-être que c'est une femme qui a la photo de profil d'un homme la curiosité a poussé la goa aller fouiller dans la conversation et elle se rend compte que effectivement ce qu'elle a vu là c'est ça elle confronte son mari son mari lui dit non tu sais comme c'était pour les examens j'essaye de flatter les étudiants afin que afin que afin que et elle est tombée elle dit que c'était pendant une période de noël il y avait sa belle famille à la maison donc elle n'a pas vraiment voulu faire du bruit et une autre fois encore par concours de circonstance elle me le dit j'étais pas là je sais pas si c'est vrai ou pas elle tombe sur un autre message du même genre et elle dit que c'était pendant le 14 février donc elle s'est rendu compte que le chiseau bien le petit ami de son mari avait filmé des arrêté les prix des images sur internet et lui a dit que voilà exactement ce que lui il voulait pour la saint valentin et son mari s'est débrouillé pour lui offrir cela à la saint valentin et elle dit pendant ce temps elle était là elle a eu droit à rien et elle dit parallèlement que le mari en question a tendance à envoyer les messages à son son petit ami à lui lui disant non j'ai pensé à toi toute la nuit j'aime en pensant à toi franchement tu me manques et tout il dit qu'entre tels se sent mal parce qu'elle dit mais gentil d'or à côté de moi tu penses à un même pas une un autre elle dit qu'elle s'est sentie très humiliée surtout que quand elle veut font avec son mari et c'est excusez je peux pas prononcer quand elle veut faire lui mais j'ai il n'est jamais d'accord elle dit enfin j'ai pas compris cette partie elle dit qu'en africain c'est toi la femme qui va avec ton mari on a tendance à penser que tu es une bordée bordée moi je trouve ça complètement faux pas ce gars si le faux mon frère tu vois mon faune tout de suite et maintenant mais tu veux une personne ne regarde pas ça c'est l'heure que ça tu dois me donner le oui c'est comme ça moi et demain pense ce que tu veux i don't care donc elle dit qu'elle ne peut pas parler du haut donc du coup le gars peut faire ces trois semaines quatre semaines sans jamais venir vers un rédicte quand c'est comme ça là ça gratte là bas elle dit qu'elle va faire comment autre chose elle dit que un jour elle était en train de dont elle a que normalement loupé fait seulement ces deux minutes il est plus là donc si elle veut durer même un peu il faut que ce soit elle qui lui dont un jour quand c'était elle qui elle se doit arrêter la regarder son chéri dans les yeux qu'on sait que web et est ce que tu m'aimes vraiment l'eau non le nougou le métal à de l'opé qui était comme ça une fois que fait plus vite une fois descendu et l'accueillé ça veut dire ici là c'est mieux que j'enlève le coeur bon pour finir elle dit qu'elle ne sait pas quoi faire parce que c'est plus facile d'avoir un coup épouse quand c'est déjà un coup époux là ça devient compliqué elle ne sait pas si elle doit en parler à la famille et elle dit parallèlement que elle a voulu sortir du pays j'ai ok comme elle sait déjà que c'est comme ça elle sort du pays sans que personne ne soit au courant qu'elle essaie de reconstruire sa vie parce qu'elle même elle n'est pas indépendante financièrement donc elle est obligée de demander à son mari dont elle a essayé de dire à son mari qu'elle voulait aller à l'étranger tout il n'a il n'y a pas posé d'opposition dont elle peut sortir du pays avec ses enfants mais apparemment c'est une avocate qui s'occupe de son cas et l'avocate en question prend un peu plus de temps dont elle me disait est ce que elle doit raconter à l'avocate c'est qu'est en train de sous l'avocat ce qui est en train de se passer pour que l'avocate fasse un pas un peu plus rapidement ou alors elle doit rester tranquille continuer à subir du vous jure la fille plus je n'ai jamais entendu une personne pleurer dans mon téléphone comme ça à part ma meilleure amie pour vous dire à quel point dans des gens elle elle me semblait vraiment je sais pas je sais pas comment vous expliquer ça dont elle demande des conseils je sais pas trop si c'est qu'est pour si elle doit rester avec lui parce qu'elle dit que son mari est responsable quand elle arrive il avait même pas le bpc finalement a eu son bpc jusqu'à arriver à faire un an à l'université avant d'abandonner ils n'ont jamais dormi à famille tout va bien c'est vraiment le fait qu'elle que gognétiquement elle ne soit pas parce qu'elle avance de se marier gognétiquement elle était bien maintenant qu'elle est mariée et que le père ne veut même pas faire deux minutes comme ça et qu'à plus de cesse rencontre que ce n'est même pas la coup épouse c'est le coup époux qu'elle a indiqué vraiment où elle est là elle ne sait pas quoi faire honnêtement moi je n'ai pas su quoi lui dire donc je sais pas si c'est qu'elle veut des personnes qui ont aidé à émigrer pardon laisser des commentaires je sais pas si c'est qu'elle veut parler à son avocat pour que l'avocat accélère la procédure moi je moi je pense que ça va payer parce que l'avocat même s'il veut accélérer n'importe comment c'est pas lui qui donne le visa je sais pas si elle veut confronter son mari ou me quitter ou parler de ça à la famille bref les amis voilà grossement grosso modo j'ai essayé de reconstruire comme je peux parce qu'elle m'a fait un voice de près de 30 milliers dit le voice et j'ai écouté tout jusqu'à la fin parce que je me mets à sa place j'essaye de la comprendre mais je ne veux pas être à sa place et je suis que beaucoup d'entre vous n'aimerais pas être à la place de la dame donc voilà l'histoire j'espère de tout coeur que vous allez donner vos avis sans toutefois là disons c'est pas comme si on l'a conseillé genre qu'est ce que si c'était vous qu'est ce que vous auriez fait dans ce cas de figure peut-être que dans vos différents commentaires ou dans vos différentes réactions elle pourra trouver la solution ce qu'elle doit faire parce que j'ai vraiment senti une dame désespérée au téléphone voilà les amis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et ma chérie franchement je suis désolé pourquoi pas ça je sais pas je sais pas comment tu dis je sais pas quoi tu diras pas fait cette vidéo je ne sais vraiment pas ce que je peux dire